Un monsieur Alfred de Garneau Mamie, posant ta lèvre au coupe de Sinan, qu'elle y mène nous verser si bas, tu vas donc savoiré, dans les bras d'une femme, tout le bonheur que tu rêvas. Tu vas donc, t'asseyant au seuil d'une famille, où chacun se place à son tour, puiser dans un chou à rire et dans un œil qui brille tout ce que nous donne l'amour. Oh, qu'aille, il en est temps, cette fleur éphémère qu'on appelle ici le bonheur, avant que quelques fruits à la saveur amère ne viennent, hélas, glacer ton cœur. Arrête ton esquiffe aux rives fortunées, tandis qu'il en est temps encore, peur que, tout à coup, les vagues déchaînées te t'emportent loin de leur bord. Et si parfois, hélas, au festin de la vie, ta coupe s'emplissait de fiel, un ange sera là, mystérieux génie, pour y verser encore du miel. Si parfois, dans ton âme, une espérance morte venait obscurcir ton bonheur, tu trouveras toujours sur le seuil de la porte quelqu'un pour réchauffer ton cœur. C'est la femme ici-bas qui calme les tempêtes, qui pourrait nous faire floyer. C'est elle qui est toujours peuple de blondes têtes, notre table et notre foyer. C'est elle qui, trompant les ennuis du voyage, nous fait boire aux chastes amours. C'est elle qui répand la fraîcheur et l'ombrage aux déserts brûlants de nos jours. Va, conduis à l'hôtel la belle fiancée, à qui tu dois donner ton nom. Puisse-t-elle toujours, sous tes pas empressée, être l'ange de ta maison. Poète, va goûter un bonheur sans mélange, qu'hélas, bien d'autres t'en viront. Ton épouse t'attend, caille les fleurs d'orange qui couronnent son chaste franc. Sous-titrage ST' 501